Bonjour et bienvenue les balances pour votre tirage spécial rentrée 2022. Bon retour de vacances si c'est le cas pour vous ou un bon départ également pour vos vacances, tout dépend de votre situation. On va aller voir de façon générale les énergies, ce qui vous attend, votre dynamique, un peu ce qui vous ralentit. Et on verra avec un taroscope avec le Bélien Muntaro et puis on complétera également avec le Bélien. Allez, c'est parti, on y va tout de suite pour regarder le message des anges, l'énergie générale, ce qui vous accompagne, les balances. Allez, pour cette rentrée de septembre, et bien pour vous, ça sera le changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours souce d'énerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, soit reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. Comme un passé présent futur, vous peut-être vous êtes à un moment là où il va y avoir du rebondissement, du dynamisme, une vie qui se met en mouvement, qui s'énerveille, qui pétille. Et voilà, donc ça commence pas mal pour vous déjà avec ce tirage-là du guide, nous disant qu'il va y avoir quelque chose, et bien niveau temporel aussi, passé présent futur, et puis une façon de voir comment vous allez vous positionner dans votre vie, et puis des choses qui vont pouvoir s'exprimer. Allez, on y va tout de suite, on prend le Bélien Muntaro, et on va aller voir votre tirage. Alors, voici pour vous déjà au niveau du taux de deck. Nous avons ici le 10 de denier, très intéressant. 10 de denier, c'est une progression, formation, quelque chose qui vous met justement en lumière, c'est-à-dire que vous allez apprendre. Et bien c'était déjà annoncé dès le départ, mais là ça se confirme, c'était votre énergie, et bien il y a de l'apprentissage, nouveautés, nouveau programme, peut-être vous allez rentrer en formation, vous former, apprendre de nouvelles choses. En tout cas, il y a la nouveauté, le changement, mais par l'apprentissage, également par le transfert de compétences, vous pourriez apprendre d'une autre personne, d'une situation, apprendre de votre passé pour voir le présent, et commencer également le futur. Donc on est bien sur une dynamique de renouveau par l'apprentissage et par la formation. Ensuite, ici pour vous, qu'est-ce qu'on a ? De ne pas trop prendre de responsabilités ou vouloir vraiment tout changer du jour au lendemain, parce que même votre entourage pourrait se sentir complètement déstabilisé par votre façon de faire, d'un coup, ils ne vous reconnaissent pas, et du coup, vous vous mettez en force, en quelque sorte c'est ça, c'est que vous avez envie que ça coupe, que ça change, et puis du coup, vous allez déstabiliser un petit peu votre entourage, voire même vous pourriez avoir des mots plus hauts que votre pensée. Donc c'est juste faire attention sur la manière d'amener les choses. Là, j'ai pensée amitié, donc j'ai quelque chose sur le long terme, c'est-à-dire que le changement que vous opérez, il va s'ancrer et se mettre en place. Voilà, j'ai encore la méchanceté. Donc j'ai encore la méchanceté, c'est comme si vous alliez faire les balances, le tri, le tri également dans vos relations. Voilà, c'est comme un, là, c'est un grand, grand coup de balai, vous faites le tri, vous faites le ménage, et vous allez choisir en tout cas vos relations avec minutie. Voilà, il y a vraiment une volonté de se reconnaître dans nos relations, dans notre travail, notre vie, comme un miroir, et que ça soit en adéquation avec vous, votre vérité interne en fait. J'ai bien envie de mettre une autre carte pour vous. Voilà, j'ai l'élévation. Donc progrès, on reste encore sur le progrès. Et puis en dos de deck, pour vous, j'ai la paix, donc la sérénité. Ce changement va vous faire du bien. C'est un début de rentrée là qui se passe vraiment pour vous dans la bonne humeur. Voilà, il y a la bonne humeur, il y a l'envie, la victoire, l'énergie, elle est là. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit là, au niveau des conseils, attention à ne pas vous surmener aussi, pas tout de suite en tout cas. Et puis, du nettoyage, de la paix, de la sérénité, une remise en question interne, et puis une victoire sur soi. Des projets qui arrivent, qui aboutissent en tout cas, et vous allez vous en donner les moyens. Voilà, en tout cas, vous faites en sorte que ça se concrétise. Voilà les balances. Eh bien, j'étais ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que vous avez apprécié le voyage. Je vous souhaite une très très belle rentrée 2022, un beau mois de septembre. Prenez grand soin de vous et on se retrouve très vite. A bientôt les balances ! Sous-titrage Société Radio-Canada